Je m'en sors bien, je m'en sors bien. Alors ne vous fiez pas au classement, la première place n'est que très provisoire, puisqu'évidemment toutes les équipes et tous les compétiteurs ne sont pas passés à tous les agrès, donc évidemment le classement évolue très très vite, quasiment seconde après seconde. Retour à la barre fixe, malheureusement Fabian Ambushon qui rate une nouvelle fois son lâchet de barre, il l'avait raté aussi aux phases qualificatives sur le même élément, le Covax vrille, dans ce jeune prodige qui j'en rappelle est né en 1987, un grand spécialiste à cet appareil, grand favori. Lui aussi, lui aussi, il lui a réussi de rater Fabian Ambushon. Petit problème de précision là. Yann aussi je crois, tu fais ce lâchet de barre, du moins Melbourne, quand tu as eu ta médaille d'argent. Grâce à ce lâchet entre autres, c'est vrai, un lâchet difficile à présenter en compétition, parce que très difficile à maîtriser, et avec ce stress particulier, Fabien va le retenter comme il l'a fait, voilà, exactement comme il l'a fait hier. Puis il continue son mouvement bien sûr, il est obligé de continuer, avec ici, de lâchet de barre enchaînés, suivi de retour à la barre, sauter sur un bras avec dislocation d'épaule. C'est aussi tout en finesse, tout en précision. Qui rapporte énormément de points. Et ici on arrive déjà à la sortie, avec un back full tendu, il a simplifié la sortie. Normalement il fait deux vrilles en sortie, à mon avis assuré pour l'équipe. Voilà, vous ne voulez pas prendre de risques, une chute, c'est déjà un petit drame, donc il ne serait mieux pas exagir. Fabien Lombuchin, qui est vraiment une star en devenir, il est tout jeune, vous l'avez dit, et c'est vrai qu'on sent quand même un potentiel énorme, il fait encore des fautes, mais il est pour l'instant quand même quatrième des qualifications du concours général, il peut donc tout à fait aller chercher le pot d'oeuvre.